La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. C'est avec ce beau et vieux cantique que nous avons ouvert notre culte. Une manière de nous rappeler que nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à venir dans ce Temple pour essayer de comprendre quelque chose du mystère de l'amour de Dieu. Alors bienvenue, bienvenue à vous nos fidèles paroissiens, on est heureux de nous retrouver après le rythme estival, de relancer cette nouvelle année tous ensemble. Bienvenue à vous qui êtes ici peut-être pour la première fois où on visite, soyez tout particulièrement les bienvenus dans ce lieu de prière. Et puis évidemment, une bienvenue toute particulière au nouveau catéchumène qui commence une aventure de deux ans. Alors j'ai demandé à quelques-uns d'entre eux, tous auraient pu parler, mais voilà, j'ai demandé à trois d'entre eux de venir vous dire quelques mots à vous les nouveaux pour partager leur propre expérience. Je ne sais absolument pas ce qu'ils vont dire, donc peut-être qu'ils veulent vous dire courage, c'est le dernier moment de fuir, mais je leur fais confiance et je leur donne la parole. C'est Oriane, Théo et Julia. Je trouve que le mot catéchisme est un peu terrifiant, un peu trop sévère ou austère. Il ne m'a jamais vraiment parlé, mais si on me dit que j'ai fait du catéchisme ces deux dernières années, le mot y reprend beaucoup de sens, du charme et de la vie. Je vous avoue qu'au début, ce n'était pas facile de ne pas connaître beaucoup de personnes et de venir chaque lundi, mais plusieurs petites choses ont changé le cours des rencontres. Donc je vous en propose une petite liste. Tout d'abord, rencontrer et se rapprocher de nouvelles personnes qui sont là comme nous pour découvrir la foi et devenir de plus en plus proches. Donc l'ambiance, elle s'améliore de semaine en semaine. Et aussi des repas conviviaux crêpes et galettes de Laurent, ça permettait aussi de détendre l'ambiance. Ensuite, on a participé à deux camps où on a découvert des endroits très beaux et on a fait des activités qu'on ne ferait pas si on n'était pas au caté. On est allé dans un couvent, par exemple, et bizarrement, c'était une des meilleures expériences pour moi. Ma foi, elle a beaucoup évolué pendant ce parcours, en passant par des questionnements, des appréhensions et des doutes. Mais le fait de rencontrer des autres croyants et d'entendre leurs témoignages, de voir qu'ils vivent et qu'ils sont différents de nous, mais qu'en même temps, ils nous ressemblent en quelque sorte sur la question de Dieu. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir un déclic qui est lent et qui est toujours en évolution, bien sûr, mais qui est plus certain et tenace qu'au début. Donc le catéchisme, si c'était à refaire, je referais avec plaisir et je vous souhaite un bon catéchisme aussi riche que le mien. « Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, toi qui es le Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de Martin Luther King et d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire, toi qui es notre Dieu, nous te prions. Que ta parole touche notre cœur. Redis-nous que la Bible n'est pas un mythe forgé par les hommes pour expliquer l'inconnu. Elle n'est pas non plus un conte imaginé pour combler les désirs ou bercer les frayeurs. Elle est encore moins une tradition ou une ancienneté que l'on se répéterait le dimanche matin comme une ritournelle. Alors ce matin, rends-nous enfin disponible à ta parole, car elle est la seule, dans la période troublée que nous vivons, à même de nous offrir une paix profonde. Amen. Symboliquement, c'est un geste qui est assez beau. C'est les catechurines qui ont terminé, qui vont vous remettre la Bible. Et ils se souviennent très bien qu'il y a deux ans, c'était des anciens qui leur ont donné la Bible et ils l'ont reçue un peu en tremblant, en se demandant bien ce qu'ils allaient lire et faire. Alors oui, c'est l'équipe précédente qui va... Je vous invite à venir, ceux qui ont confirmé là, toute l'équipe, venez là derrière. Et c'est vous qui allez dans un instant, évidemment, remettre la Bible à vous qui êtes dans l'Assemblée et qui faites partie de ceux qui allaient commencer cette aventure. Le défi, c'est de vous montrer que la Bible, c'est un livre qui n'est pas un vieux livre poussiéreux qu'on met dans un vieux coin d'une armoire ou qui sert à caler une table qui branle, mais qui est vraiment un livre qui parle au présent. Et qui n'est pas fait de vieilles histoires, mais vraiment qui dit quelque chose pour aujourd'hui. Nous allons maintenant nous lever pour chanter au Cantique 670 et j'invite les catéchumènes qui ont été nommées à venir pour récupérer votre Bible. C'est ça, c'est ça. Je ne vais pas vous mentir, mais je suis un peu là parce que ma maman, elle m'a un peu obligée. Donc voilà. Mais ma sœur a fini le catéchumé l'année passée. Elle m'a dit que c'était bien. Donc bon, je n'ai pas trop peur. Je me dis que c'est une expérience. Dans tous les cas, je vais le faire et il verra bien le résultat. Alors moi, c'était un catéchumé qui m'a apporté beaucoup de nouvelles choses. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et j'ai beaucoup apprécié en moi aussi. En arrivant ici, mon chemin vers la froid, il n'était pas très clair. Mon chemin vers Dieu, j'avais énormément de questions. Et justement, là, j'ai trouvé mon chemin. Et toutes ces questions, elles sont, on va dire, répondues. Et j'ai moins d'inquiétude, on va dire. Moi, je leur dirais de foncer. Et puis, je trouve ça dommage qu'on ne vienne pas avec plus d'enthousiasme. Et qu'on vienne tous avec pas mal d'a priori. Alors que franchement, on trouve plein de réponses. Et que je trouve aussi que tous ces cours, ils ont été très interactifs. Et ce n'est pas que la Bible. Franchement, on trouve un nouvel aspect avec la Bible. Je trouve ça super intéressant. Oui, il faut juste se lancer dans le grand vin. Et puis, tout va bien se passer. Et puis, quelques annonces pour vous dire que, tout à l'heure, nous nous retrouverons tous pour la pré-culte qui sera servie au foyer du temple ou sur le parvis. Vous êtes toutes et tous attendus pour ce temps convivial. Il y aura également un repas qui suit la pré-culte pour ceux qui souhaitent rester. C'est un moment tout simple de convivialité. On a amené ce qu'on a amené. C'est un peu toujours la multiplication des pains. Il y a toujours assez. Donc, restez ceux qui ont envie de rester un moment. C'est toujours des chics moments de pouvoir partager un petit moment ensemble. Alors, ça fait deux ans que je suis conseillère paroisse. Rive-Gauche, après la fusion. Et je participe régulièrement tous les dimanches. Soit je suis d'accueil, soit je remplace quelqu'un. Mais je suis active. Je suis née à Lyon, donc j'étais beaucoup dans les jeunesses paroissiales. Donc, ça ne m'a toujours pas habité, mais tout comme. Moi, quand j'entends des gens, il n'y a que Dieu en vous ce matin. Mais des soirs, je peux vous parler de Dieu pendant 5 minutes, 1 heure, une demi-heure ici. Sans Dieu, je suis complètement perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada